Bonjour, c'est Yoli Luna, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle Mission des Vies d'Isabelle Cerf, illustration de Will Amanda. Je remercie Isabelle des éditions de Daniel qu'elle m'a envoyé ce jour-là pour que je puisse vous le présenter. Alors, dans cette vidéo, il va nous accompagner trois anges. Un ange en coirce rose, un autre en oeil de tigre et un autre en cristal de roche. J'ai mis aussi pour nous accompagner une bougie de Yankee Candel. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi la centaure vanille citron vert. Elle sent vraiment très, très, très bon. Et si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la prendre. Elle existe aussi en plus petite. Vous n'êtes pas obligé de prendre une grosse comme moi. Alors, dans cet oracle-là, des éditions exergue, on nous dit Dans ce coffret, tu découvriras 42 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre pour te guider dans la découverte de ta mission de vie. Au fil de la pratique, tu auras accès à des informations précieuses pour mener bien tes projets professionnels, identifier tes aspirations profondes et t'épanouir pleinement, avec la possibilité de dater de tes prédictions. Tu comprendras ainsi quelle est ta lignée karmique, le sens de ta mission d'âme, et tu seras guidé dans les différentes étapes de la réalisation personnelle en te reconnectant à qui tu es vraiment. Il nous dit aussi, il y a 42 cartes faciles à utiliser, des tirages inédits et originaux, découvrir sa famille d'âmes, pouvoir dater les événements, se connecter à sa mission de vie. Amanda Will a mis son univers poétique au service des oracles d'Isa, en réalisant les aquarelles pour son oracle. Isabelle lui a transmis le nom de chaque carte, puis il a laissé la magie opérer. Voilà, bon, écoutez, on va l'ouvrir, et on va regarder. Donc, cet oracle, il coûte 24,90 euros. C'est une boîte rigide, assez costaude. On va l'ouvrir. On peut voir déjà que Amanda, elle a fait des dessins comme une aquarelle. Ce dessin, ça fait un petit peu, ça fait pur. Je pense que par rapport au nom de la carte, elle a suivi son intuition, elle a fait des dessins à son goût. mission de vie. Alors, on va l'ouvrir. La carte, à l'intérieur, tout vert, c'est joli. voici le dos des cartes. On va l'ouvrir. Et là, ce qu'on ne s'attend pas, c'est qu'elle a fait une tranche verte. Franchement, ça donne un rendu magnifique. C'est un beau vert. C'est très joli. On a l'habitude de voir qu'il doré et un peu d'argenté. J'ai une autre oracle aussi, qui est la tranche violette magnifique. Il faut que je vous fasse une vidéo. Mais c'est vrai qu'en vert, comme ça, ça donne bien. C'est vrai qu'elle a fait dans le détail. Donc, pour les livres, on va regarder un petit peu. Assez gros. À l'intérieur, en couleur, déjà, ça, ça me plaît. Parce que vous savez que moi, j'aime des livres en couleur, si c'est possible. Coucou l'ami. Donc, je vous laisse découvrir. Je ne vais pas tout vous lire. Je pense que là, il marque comment utiliser cet oracle. Comment elle l'a fait. Là, c'est le sommaire. Elle a mis les noms des cartes. Et après, elle a daté. Bon, moi, avec la datation, je vous en parlerai après. La datation, c'est très difficile de dater un événement. Moi, je tire les cartes depuis des années. Bon, la datation, c'est difficile parce que ce n'est pas écrit dans le marbre, comme on dit. Dater quelque chose, un événement, c'est compliqué. Bon, elle, elle a fait comme ça. On va voir après par la suite. Donc, elle a fait le nom de la carte plus le numéro pour aller chercher la carte plus facilement. Prise en mai de ton oracle. Donc, il nous explique sûrement comment il faut faire pour vous approprier de votre oracle. tirage à trois cartes. Méthode pour dater. Cet oracle te permet de dater des événements importants en lien avec ta mission de vie. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la datation parce que pour vous en parler mieux, il faudrait que je connaisse l'oracle, que je l'étudie un peu. Seulement, moi, je trouve que dater, c'est vraiment difficile. Mais bon, méthode de réponse par oui ou non. Alors, ça, j'aime bien. C'est plus facile. Cet oracle peut aussi répondre par oui ou par non. Il s'agit des codes couleurs en bas des cartes. La couleur soleil, que je suppose qu'est jaune, signifie oui. La couleur bleu nuit signifie non. la couleur violet est une réponse neutre. Donc, c'est bien. Elle a fait un code couleur. C'est plus facile, peut-être, pour avoir les réponses rapidement. Là, il nous a fait méthode de la lignée karmique. C'est très bien. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Et là, on commence avec les cartes. Donc, en couleur, c'est super. Ça, j'aime bien. Donc, il nous a mis le dessin que Amanda a dessiné. et après, le texte, ça vient d'Isa. Donc, là, vous avez la carte et là, la datation, six mois. Burnout. Donc, elle nous a mis un dessin avec noir, gris, avec des nuages un peu sombres. changement de voie avec les faces de la lune et date de janvier. Bon, on va regarder un peu plus. Il faudrait que je le lisse pour vraiment faire une... pas une critique, mais quelque chose vraiment détaillé. Voilà. des petites feuilles pour écrire des notes. Moi, personnellement, je n'écris pas. J'aime bien avoir les livres parfaits. Quand j'écris, j'écris dans un autre livre que j'ai exprès. Alors, les cartes. Le dos. Elle a fait un verre d'eau pareil que la boîte. Donc, c'est très joli parce que ça va dans l'ensemble du livre et tout. Moi, j'aime bien dans le détail. C'est mignon. La tranche verte, bon, elle est vraiment très belle, brillante comme ça. Par contre, les cartes sont un petit peu fines. Donc, si vous l'utilisez beaucoup, je vous conseille peut-être d'acheter un deuxième ou faire très attention. Voilà. Alors, on commence. Alors, sachez que moi, ce que je vous dis, c'est ce que moi, je pense. Vous n'êtes pas obligés de penser comme moi. Ce n'est pas parce que moi, je vous dis quelque chose que vous devez dire oui comme moi. Chaque personne a un ressenti, une façon de penser, une façon de ressentir les choses au toucher ou à l'image. Moi, je vous dis ce que je pense à ma façon. Voilà. Il y a certains jeux qui vont toucher plus à certaines personnes que d'autres. C'est comme ça, ça ne s'explique pas. Voilà. Donc, moi, déjà, je n'ai pas lu les librés. le dessin est super beau. Changement de voie avec les lunes, c'est très beau, ça fait très pur avec cet encadrement en blanc. C'est vrai que la mise en biais, donc, déjà, bon, imaginez-vous qu'on est en février-mars. Vous tirez cette carte et vous marquez changement de voie en biais. ça veut dire que la personne qui va la lire, elle va peut-être être frustrée parce que s'il y a marqué changement de voie et qu'à ce moment-là, elle n'est pas bien, elle ne sait pas ce qu'il faut faire, le fait qu'il y a marqué janvier, elle va se dire, mince, on est en mars, on est en mars, avril et je dois attendre à janvier pour faire le changement de voie. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle attende 8 mois. Donc, c'est la petite chose, la seule chose qui pourrait peut-être me chagriner un petit peu. Alors, bon, peut-être, il faut que je lise le livre, peut-être je me trompe. Autre chose aussi, vous pourrez utiliser l'oracle, vraiment, si vous bloquez dans la date, peut-être pas, mais bon, si vous bloquez dans la date, vous pourrez très bien utiliser le jeu sans forcément regarder la date. Ça se fait. Ce n'est pas une obligation si vous tirez cette carte, ce n'est pas une obligation d'attendre à janvier pour faire un changement de voie. Vous pourrez le faire avant. Voilà, donc, changement de voie, le chamon, nouvelle lune, très joli ça, ça passe d'un côté à l'autre, succès, abondance, saison prochaine. alors, je ne vois presque pas, elle a dit une histoire de couleurs, euh, attendez, pardon, voilà, là, je vois bien le violet, la couleur violette, c'est son prochain, je vois plutôt, c'est peut-être du jaune, c'est une espèce de vert kaki et un marron clair, bon, peut-être c'est l'impression qui ne donne pas les couleurs exactes, le dirigeant, et là, c'est violet, tu as pris du retard, alors, bon, elle a dit que c'était du bleu, mais moi, je vois plutôt du noir, donc oui, tu as pris du retard, elle nous a marqué mars, commerce, les conquérants de la guérison, projet de cœur, très belle carte, très jolie, fausses promesses, protection, les conquérants de l'enseignement, effort, manque d'ancrage, mauvaise bois, mauvaise bois, là, elle l'a mis dans une autre couleur, mauvaise bois, je voyais peut-être plutôt un noir, puisque c'est quelque chose de négatif, là, je ne sais pas si les couleurs, bon, ce n'est pas très grave, attendez, je crois qu'elle est coulée, voilà, formation, apprentissage, voilà, c'est plutôt, en fait, la couleur jaune, c'est plutôt cela, les guériseurs, très belle carte, confusion, haute responsabilité, le communiquant, le communiquant, jalousie, promotion, très belle carte, j'aime beaucoup, aide d'une personne, le savant, superficialité, événement imprévu des filles, opportunités, les généreux des savoirs, précipitations, il a mis un peu de rouge pour dire, il y a l'orage qui arrive, les guides des traversées, travail collectif, elle est très belle cette carte, parce que, il faut qu'on soit unis, tous, dans le monde, pour que le monde tourne, pour que la paix arrive, l'architecte, déplacement, très jolie carte aussi, très 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 belle, les rêveurs, ça c'est une carte aussi, qui est très belle, Amanda, elle nous a mis, une carte avec une personne, avec, dans la tête, elle a plein plein de choses, plein de volets, il a mis des fleurs, mais ça veut dire, qu'il y a quelque chose, tout le temps, qui sort, qui fleurit, de nouvelles idées, quoi, égaux, les veilleurs éclairés, entreprise familiale, c'est des couleurs, très douces, burn out, elle est jolie cette carte, elle est très bien, très bien faite, la personne est dos, elle regarde, vers l'horizon, et elle voit rien, quoi, c'est noir, c'est gris, c'est les nuages, elle voit pas à travers, le réseau de télécommunication, avec tous les petits points, un peu de... les soldats des lumières, indépendance d'organisation, démarche écrite, et la dernière, qui est aussi très 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 belle, l'ange terrestre. Voilà les amis, je vous ai présenté l'oracle mission des vies, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pourrez même laisser un commentaire, ce que vous en pensez, de cet oracle, par rapport aussi à la datation, parce que vous, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligés de penser comme moi, vous pourrez l'utiliser aussi sans la date, vous n'êtes pas obligés, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste un très joli travail, une jolie couleur, verre d'eau comme ça, ça change un petit peu, la tranche, elle est vraiment très très belle, j'aime beaucoup, ça change un petit peu du doré, qu'on voit très souvent. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous a donné satisfaction. Au revoir. Au revoir.